Salut les barbus et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, vous l'avez demandé la voilà, une vidéo avec de la modélisation 3d aujourd'hui on va faire un truc plutôt simple, des cales millimétriques pour la menuiserie J'utilise Rhino 3d comme logiciel de modélisation et ici c'est relativement trivial puisqu'on commence par un rectangle de 100 par 25 mm Je sélectionne le rectangle et je l'extrude ici pour une hauteur de 5 mm Je ferme la surface et je vais bouger mon solide puisque je vais reproduire cette étape quatre fois pour des extrusions de 4, 3, 2 et 1 mm Maintenant je sélectionne les quatre coins et j'applique un chanfrein de 5 mm de diamètre Je fais de même pour les quatre autres et on va créer un texte qui va être incrusté dans les cales Maintenant que les cinq textes sont posés on va les extruder de 0,5 mm qui va être la taille de la pseudo incrustation Et on va faire une opération boolean pour creuser en quelque sorte le solide principal avec le texte Et voilà ce que ça donne à cinq cales d'une épaisseur de 1 à 5 mm avec leurs inscriptions respectives Étape suivante export de chacune des cales au format STL On change de logiciel direction mon slicer Simplify 3D qui va prendre les fichiers STL et les transformer en G-Code Le langage qui est compris par mon imprimante 3D Donc ici je prends une décale que je réplique pour en avoir cinq sur le plateau Je choisis les bons réglages dans mes presets, prépare mon impression et sauvegarde le fichier G-Code Et je refais la même chose pour les cinq cales de différentes épaisseurs Maintenant que le travail de design et de préparation des fichiers est fait on va pouvoir passer à l'impression Ici j'imprime toujours avec mon énorme imprimante 3D la Neptune 3 Max de chez Elegoo Et comme d'habitude vous trouverez dans la description les liens vers tous les logiciels outils et matériaux utilisés ici On commence donc l'impression des cales millimétriques et je vais les imprimer dans l'ordre avec ici les cales de 1 mm Pour ensuite passer à ses frérots de 2, 3, 4 et 5 mm d'épaisseur Donc la première impression pour les cales de 1 mm d'épaisseur va prendre un peu plus d'une heure J'en imprime par batch de 5 et ici j'essaye pas d'optimiser le temps d'impression mais la précision et la qualité de mes cales C'est imprimé avec du PLA standard blanc et le résultat est plutôt pas mal du tout Allez on passe au batch suivant pour les cales de 2 mm Pour chaque cales différentes je vais utiliser une couleur ou une matière différentes Celle de 1 mm était en blanc pour celle de 2 mm je vais utiliser du noir Ici ça va être du PLA mat puisque c'est ce que j'ai en stock dans le noir Ici aussi j'en imprime 5 et le temps d'impression est de 1h49 Peu importe vraiment le temps d'impression ici vu que mon imprimante est fiable Je peux la laisser fonctionner dans son coin Elle n'a besoin de moi que pour changer le filament, ramasser les impressions et lancer la suivante Ici toutes les impressions sont avec une hauteur de couche de 0,2 mm Un remplissage à 20% et une vitesse de 50 mm par seconde Je suis sûr qu'il est possible d'optimiser tout ça mais ici on est dans du prototypage Pas dans de la production donc ça importe peu en fait Voilà la deuxième série est finie d'imprimer on va la libérer de son plateau Et pour vous donner un ordre d'idée j'ai consommé ici 23 grammes de plastique Soit environ 50 centimes pour cette impression Pour un prix moyen de PLA à 25 euros le kilo On enchaîne avec le troisième qui va être imprimé en PLA standard orange Un poil plus de 2 heures et 28 grammes de consommé pour ces cinq cales Bon mais la question principale c'est à quoi vont servir ces cales ? Et bien elles servent à installer des portes, des placards, des façades de meubles A caler les meubles les uns aux autres pendant l'installation Et c'est juste des petits objets géniaux Nouvelle épaisseur, nouvelle couleur Nouvelle épaisseur, nouvelle couleur Avec du PETG mat bleu pour la cale de 4 mm Alors il existe des packs de cales, j'en ai acheté deux sortes Ça marche très bien mais au bout d'un moment On s'est aperçoit qu'on les utilise pas tous Donc le but ici est de s'imprimer des cales qu'on utilise vraiment Et d'économiser en quelque sorte le montant de plastique utilisé C'est le but en tout cas, adapter ses besoins et produire uniquement ce dont on va se servir Dernière impression, dernier filament Ici avec du PETG standard rouge Pour 2h45 d'impression Pour ses 5 cales de 5 mm d'épaisseur Bien sûr dans cette micro-série de vidéo Le but est de mettre à disposition de tous ces outils De pouvoir les imprimer vous-même Donc je vous ai mis un lien vers le projet qui est sur Github Avec les fichiers sources, les STL, etc. Vous pouvez bien sûr les télécharger et y contribuer si vous le souhaitez On décolle la dernière impression et on va tester ça D'abord comme vous le voyez, ce ne sont pas les premiers essais que j'ai fait J'ai fait quelques itérations jusqu'à trouver la taille et la forme qui convient Maintenant on va tester l'épaisseur de toutes ces cales avec mon pied à coulisses Et je suis assez étonné, on est pile poil sur la bonne épaisseur Au dixième de millimètre près Donc pour de la menuiserie On est bien en deçà de la tolérance admissible Donc c'est un gros win Pour les cinq lots de cinq cales de 1 à 5 mm On a consommé au temps tâle 141 grammes de plastique Soit environ 3,50 euros Alors pourquoi imprimer ses propres cales ? Plutôt que d'acheter un lot déjà tout fait Parce que globalement on trouve des lots de 300 cales Pour un peu plus de 20 euros D'abord comme dit précédemment certaines cales on les utilise très peu Donc oui on a six sortes de cales dans ces lots Mais on va privilégier certaines épaisseurs et délaisser les autres Ensuite vous avez la possibilité de customiser vos épaisseurs de cales Vous pouvez faire une cale de 3,8 mm si c'est ce dont vous avez besoin Vous pouvez adapter à vos besoins réels Et pas juste faire avec ce que vous avez de commercialement disponible Et puis enfin vous pouvez en imprimer pour les copains ou les copines Partager ça Améliorer le design peut-être Et le repartager avec toute la communauté Et c'est ici mon vrai but Permettre à toutes et tous De profiter des avancées en termes de design et d'usibilité Gratuitement Pouvoir les imprimer pour une somme modique Et améliorer globalement son travail Voilà c'est à peu près tout pour cette vidéo Qui n'est que le début d'une micro série Puisque le prochain parlera de pyramide pour la peinture Et de gabarit pour défonceuse et affleureuse J'espère que cette vidéo vous aura plu Vous aura montré un peu qu'une imprimante 3D Ce n'est pas fait que pour imprimer des bêtises Même si ça reste fun d'imprimer des bulles bizarres Vous aura donné envie de faire des choses De devenir un peu plus acteur Et un peu moins consommateur Voilà c'est tout pour cette vidéo En attendant la prochaine Faites des trucs inspirez vous Et que la barbitude soit avec vous Merci d'avoir regardé cette vidéo !